Bonjour, bonjour Nicolas, bienvenue dans votre séance de yoga, bonjour à tous et plus précisément ce matin, bienvenue dans votre séance de Pilates 2. Pourquoi le Pilates ce matin ? Eh bien parce que nous ne devons pas nous laisser aller, nous devons nous entretenir, non pas que le yoga ne nous entretienne pas, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs et tout dépend de quel yoga on parle. Vous avez suffisamment de variété dans les séances proposées sur l'espace membre du site La Vie du Corps pour vous en rendre compte. Donc nous avons déjà fait la séance de Pilates 1 avec les fondamentaux au sol, sur le dos et la planche, le gainage. Et nous avions terminé notre séance par une méditation de recharge énergétique. Et en fait, c'est le principe même du Pilates, de pouvoir faire les exercices en se rechargeant d'énergie. Alors bien sûr, je vous invite à repratiquer la séance Pilates 1 pour revoir les fondamentaux. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, la séance va être un petit peu plus intense, mais vous pouvez aussi faire la séance 1 et la séance 2 à la suite. Et nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés dans la séance 1, c'est-à-dire la méditation de recharge énergétique. Donc dans la position assise, que ce soit sur chaise ou au sol, en fonction de vos possibilités, l'essentiel c'est que vous puissiez vous redresser. Et puis on va prendre conscience du vaillien du souffle dans les narines, dans la gorge, autant à l'inspire qu'à l'expire. Narines, gorge. Et ensuite, on va sentir les poumons se remplir. Et se vider. Narines, gorge, poumons. Ok, ça c'est ce qu'on appelle communément la respiration, c'est la mécanique respiratoire, c'est tout ce qui est de cet ordre-là. Et on va incorporer l'aspect énergétique, si cher au pilates et au yoga. Vous sentez l'air passer par le nez, par la gorge, remplir les poumons. Et dans cet air est contenu l'énergie qu'il y a tout autour de nous, ce qui fait la différence entre un cadavre et nous. C'est vraiment l'énergie vitale qui nous anime. Donc, je prends conscience de l'énergie vitale qui descend avec l'air dans les poumons. Et mentalement, je laisse l'énergie vitale descendre dans le bassin. Je laisse l'air ensuite sortir. Donc, vous n'avez pas besoin d'inspirer et d'expirer. Sentez que l'air arrive dans les narines, la gorge et les poumons. Et vous, vous imaginez mentalement que l'énergie descend plus bas que les poumons, jusque dans le bassin, sous le nombrine. Et vous laissez l'air sortir, laissez l'air entrer. Imaginez quand l'air entre, que l'énergie descend dans le bassin. Et vous laissez l'air sortir. Vous accumulez l'énergie dans le bassin. Et normalement, après les séances de yoga et de pilates, vous devez vous sentir plus rechargé en énergie qu'avant la séance. Sinon, c'est que le périnée n'est pas assez serré. Et dans ce cas-là, on s'épuise. Et ce n'est certainement pas l'objectif de ces séances. Donc, pendant que vous allez inspirer, on va rajouter un dernier élément. Et ensuite, on passe aux exercices. Vous allez sentir l'air entrer dans le corps. Mentalement, vous faites descendre l'énergie dans le bassin. Et à l'expiration, vous allongez l'expire tout doucement, tout doucement, pour serrer le périnée. Inspire, vous relâchez le périnée. Sentez l'air entrer. L'énergie descend dans le bassin. Et laissez l'air sortir. Et au fur et à mesure de l'air qui sort, de l'expiration, vous serrez le périnée. Et on commence donc à engager tout ce travail interne des muscles profonds. L'air arrive avec l'énergie que je conduis dans le ventre. Et au moment de l'expiration, je serre le périnée. L'air arrive avec l'énergie. Je laisse des licences d'énergie dans le bassin. Et au moment où l'air sort, je serre le périnée pour contenir l'énergie. Et ça, c'est ça qui nous fait passer en pilote 2. C'est d'incorporer ces techniques énergétiques dans les exercices sur le tapis. Alors, justement, en parlant de ces exercices sur le tapis, nous allons commencer par l'étirement des fessiers. Ce qui va préparer notre dos aussi. Donc, nous allons nous retrouver en inspirant et en nous rechargeant d'énergie avec le genou droit en avant. Si ce n'est pas possible pour vous physiquement, vous le pratiquez mentalement. Avec le genou droit en avant. Le genou droit à droite du tapis. Le pied droit à gauche du tapis. Et la jambe droite qui est pliée devant soi. Et la jambe gauche qui est donc tendue derrière soi. Et le genou gauche, on va tenter de le ramener à droite. Il va y avoir un étirement du côté droit. Vraisemblablement. Si c'est possible, en m'inspirant, je me recharge en énergie. En expirant, je serre le périnée. Je laisse le dos s'étirer. Avec la fesse, la cuisse, les coudes posés. C'est notre préparation posturale. Inspire, je me recharge en énergie. Expire, je serre le périnée. Et je commence à allonger la durée d'expiration. Cinq secondes. Si vous êtes bien sur les coudes, vous restez. Sinon, vous descendez beaucoup plus bas. Posez la tête, par exemple. Inspire, je me recharge en énergie. Il ne faut pas que l'amplitude du mouvement vous empêche de respirer. Vous devez toujours vous sentir à l'aise pour respirer. Bien sûr, si vous avez besoin, vous pratiquez plus longtemps. Et ici, nous allons pratiquer le deuxième côté. Donc, je continue d'inspirer et de me recharger en énergie. Je continue d'inspirer et de me recharger en énergie. Le genou gauche à gauche, le pied gauche à droite. En diagonale. La jambe droite complètement en arrière. Et à chaque inspiration, à chaque fois que vous sentez les rentrées, la recharge énergétique à chaque expiration, je resserre le périnée. Je ne vérifie pas, je vous fais confiance. Très important, le travail du périnée. Et puis, la jambe droite se décale vers la gauche et s'éloigne. On peut très bien rester en appui sur les coudes. L'étirement du bas du dos, de la fesse, de la cuisse. La gauche, cette fois-ci. Et je laisse le corps descendre tranquillement. Je laisse le corps descendre tranquillement. Je me recharge en énergie. Merci. Merci. Voilà, donc nous allons aujourd'hui voir la planche latérale, ce qui complète le travail de la séance pilates 1. A chaque respiration, je me recharge en énergie. La planche, on essaie d'avoir le coude sous l'épaule, pas trop près, pas trop loin, sinon c'est l'épaule qui va travailler. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire travailler tout le corps, sangle abdominale et muscles de la colonne complet. Les deux genoux, vous allez essayer, vous allez essayer de les placer sur la même lignée. Voilà, si j'étais face à vous, je n'aurais pas le genou avancé, mais le genou sur la même ligne. Vous ne devriez voir qu'une seule ligne droite entre le talon et l'épaule. et la main est à plat, coude sous l'épaule, main à plat. La taille a tendance à tomber, donc je vais faire en sorte de soulever la taille. Ça, c'est la base et de replacer mon corps par rapport à cette base. La taille ne redescendra plus. Donc déjà, rien qu'avec cette base, vous avez un travail actif de la colonne. Puisque la taille ne redescend plus. En fait, on cherche à soulever la taille quasiment au maximum. La tête ne tombe pas. La tête n'est pas non plus trop levée. La tête est dans le prolongement de la colonne. Deuxième étape. Je lève le bassin. Je suis en appui sur le genou. Qui est au sol. Inspire. Je me recharge en énergie. Tout ceci n'a pas disparu. Si vous avez mal au coude, faites un sandwich de tapis. Si vous vous sentez à l'aise, sinon vous restez à cette étape-là, pour vous recharger en énergie, vous pouvez passer sur les deux jambes tendues, c'est-à-dire le genou est complètement levé. Donc, je résume. Genou, bassin, mais la taille reste soulevée. Ensuite, si vous êtes vraiment à l'aise, maintenez le niveau qui vous intéresse ce matin. La taille est soulevée. Je suis en appui sur le genou. Et si je suis à l'aise, je passe sur les deux jambes tendues. Si véritablement, cette planche latérale est trop difficile pour vous, vous redescendez sur le genou. N'oubliez pas de vous recharger en énergie. Inspire. Expire. Je serre le périnée pour contenir l'énergie dans le bassin. Si cette planche est trop difficile pour vous, vous pouvez poser le bassin, soulever la taille. Si vous ne pouvez pas soulever la taille, le mouvement ne peut plus rien pour vous. On passe au deuxième côté. Je continue à me recharger en énergie. Voilà, tout simplement, le coude sous l'épaule. Le coude sous l'épaule. Les deux genoux sur la même ligne. Je soulève le bassin. Inspire. Je me recharge en énergie. Expire. Je serre le périnée. Si je suis à l'aise, j'allonge les deux jambes. Inspire. Je me recharge en énergie. À chaque fois que l'air entre, j'imagine mentalement que l'énergie descend dans le bassin. Si vous êtes à l'aise, vous passez sur le bras tendu. Genou peut-être dans un premier temps. Pensez à la colonne qui s'allonge complètement. Une seule ligne droite, si vous voulez. C'est l'hypoténuse. Vous avez le triangle rectangle ici avec l'angle droit au niveau du sol. Et l'hypoténuse le long de la colonne. Et puis, jambes tendu, si ça vous fait plaisir, on recharge en énergie. Si cette planche est trop difficile, vous posez le genou. Continuez à vous recharger en énergie. Sinon même, vous continuez à poser le bassin. Mais, si vous posez la taille, le mouvement ne peut plus rien pour vous. Voilà. Donc, en associant la séance pilote 1 et la séance pilote 2, voilà jusqu'où on peut aller. Je commence en planche. Souvenez-vous, le dos est protégé. Je passe sur le côté. Je continue à me recharger en énergie. J'avais prévenu que la séance serait un petit peu plus intense. Je passe jambes pliées, s'enfoser le bassin. Menton gorge. En appui sur talons et gros orteils. Et puis, bien sûr, je passe de l'autre côté. Je fais comme si je voulais repousser le sol avec les points d'appui. Et je reviens de face. La rétroversion du bassin. Je ne garde pas le dos cambré. Je rétroverse le bassin. Je creuse le dos entre les homoplates. Et je repars dans l'autre sens. Alors, bien sûr, si vous dites que c'est trop difficile, vous faites ça sur genoux. 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 Je me recharge en énergie systématiquement. Ici, si c'était trop facile, jambes pliées, vous passez jambes tendues. Il en faut pour tout le monde. OK ? Et puis, si c'était trop difficile, jambes tendues, vous passez sur le genou. Autograndissement de la colonne, la recharge énergétique. Je respire dans le thorax, le ventre reste tenu. La taille est soulevée. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr, pour récupérer, on viendra poser les fessiers sur le talon et on laissera la colonne s'allonger complètement. Si au niveau des articulations, c'est trop sollicitant pour vous, vous placez un coussin entre le coup de pied et le sol, un coussin entre fessiers et talons. Et si vous ne touchez pas le sol, vous pouvez toujours superposer le front sur les coins. ou même sur un seul point. Avoir les bras tendus devant soi, c'est bien. Et on peut aussi avoir les bras sur les côtés pour sentir le dos respirer. pour sentir le dos respirer. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous allons voir à présent les exercices debout c'est vrai qu'il ya une grosse différence entre le pilote 1 et le pilote 2 les exercices debout si vous voulez ça va nous aider à travailler encore plus intensément et seul c'est à dire que c'est à dire que on va chercher à prendre appui sur le mur en fait faire ces exercices là comme si on était au sol en fait en donnant de l'inclinaison et en s'auto grandissant on continue d'inspirer de recharge en énergie et on a cette possibilité de rétroverser le bassin pour protéger le dos dans toutes ces postures là la respiration se fait dans le thorax là je vous invite à revenir sur les quatre directions de la colonne vertébrale on fait jour 3 il me semble la respiration dans le thorax sur le trois minutes de pilates programme 10 x 10 je me recharge en énergie systématiquement voilà puisqu'on en est à la recharge énergétique profitons en dans cette séance ce matin pour aller un petit peu plus loin bien sûr si si au contraire pour vous c'était une séance facile vous allez pouvoir avec le descriptif de la vidéo vous raccorder sur le le temps dans la vidéo de chaque exercice et refaire plusieurs fois en revenant en arrière sur les exercices en fonction de vos besoins c'était vraiment trop facile je refais cinq fois la séance par exemple si c'était trop difficile comme je l'ai suggéré au début vous pouvez pratiquer mentalement et donc l'idée c'est de vraiment intégrer cette respiration latérale thoracique pour pratiquer le pilates donc le 10 x 10 abdominaux pilates en trois minutes peut grandement vous y aider ensuite le pilates 1 et le pilates 2 ça devrait s'être bien passé cette respiration latérale thoracique où on sent les côtes s'écarter sur le côté pour la recharge énergétique comme au début de la séance je viens me poser dans la position couchée ou la position assise à chaque fois que l'air va entrer l'énergie accompagne et je laisse descendre l'énergie dans le bassin systématiquement c'est véritablement comme ça que joseph pilates a prévu sa méthode étant lui-même emprisonné sans matériel il a bien fallu qu'il trouve une technique pour s'entretenir je ne compare pas notre période de confinement de recueillement comme une prison mais d'un point de vue physique les conditions sont relativement similaires c'est à dire que nous sommes limités en déplacement et la marche est un excellent entretien de l'appareil locomoteur nous en sommes quasiment privés en ce moment donc profitons de ces exercices à la maison pour nous maintenir en forme il est possible de faire cet exercice de recharge énergétique en marchant même chez vous faire une marche conscience préparez l'éventuelle balade en forêt en constate à déjà pas mal de bourgeons sur les arbres voilà je me recharge en énergie ces exercices de pilates sont vraiment des fondations pour la musculature profonde pour l'appareil musculo squelettique et aussi des fondations pour les postures de yoga plus vous êtes à l'aise dans ces exercices là plus vous pouvez vous déconcentrer de la technique des exercices de yoga en eux mêmes quand on fait une salutation au soleil notamment et plus vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel c'est à dire vous recharge en énergie voilà pour aujourd'hui je vais partager aussi la méditation vibration que le programme la vie du corps je vous souhaite une très bonne journée je vous remercie d'avoir suivi cette séance et je vous prépare encore d'autres surprises cette semaine merci nicolas bonne journée beaucoup d'êtres souffrent en ce moment n'hésitez pas à partager les séances le flux des séances pour les personnes en souffrance les êtres en souffrance et je vous souhaite une très bonne journée dans tout cas je vous remercie beaucoup non merci nicolas bonne journée à tout le monde merci nicolas si courage 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 si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont besoin de soutien merci nicolas merci nicolas bonne journée si nicolas bonne journée à vous